Donc oui, parler des fonctions cognitives après la réanimation, c'est parler de la dysfonction cérébrale chez les patients de réanimation qui s'installent lors de leur séjour en réanimation, mais également au décours. Alors, une façon un peu paradigmatique de présenter la dysfonction cérébrale, tant à la phase aiguë qu'à la phase de post-réanimation, est représentée sur cette diapositive. Donc, dans la première colonne, vous avez les symptômes ou les syndromes que vous verrez chez les patients au cours de leur séjour. Ce qu'on appelle le sickness behavior ou le comportement de maladie, qui est une modification adaptative à une situation de stress avec une anxiété, par exemple, et puis un retrait. Et puis après, il y a les domaines. Il y a la souffrance cérébrale qui peut s'exprimer sous forme d'un délirium, voire d'une altération plus profonde de la conscience et de la vigilance et donc d'un coma. Et puis, comme vous savez, certains de nos patients nécessitent d'être sédatés. Et puis, ces syndromes sont en rapport avec des structures particulièrement sensibles à l'agression et vont faire le lit de séquelles à long terme. Alors, ces séquelles sont d'ordre psychologique, l'anxiété, la dépression, le stress post-traumatique sont d'ordre cognitif, affectant préférentiellement la mémoire et les fonctions exécutives. Et puis, bien sûr, il y a un risque de décès. Alors, le délirium, tout le monde en parle. C'est depuis plusieurs années, les frais, la chronique de la réanimation. Vous savez que c'est se caractérise par une fluctuation. C'est un syndrome confusionnel que je ne vais pas décrire plus. Et on sait que c'est associé à une surmortalité en séjour en réanimation, même au décours de la réanimation, jusqu'à six mois au-delà, sans qu'on ait d'explication sur le rapport de causalité entre ces deux événements. Alors, le délirium, et ça, c'est important pour comprendre les dysfonctions cognitives à long terme, c'est un trouble de la neurotransmission et notamment de la balance cholinergique et dopaminergique. Alors, il y a aussi une autre voie qui semble jouer un rôle important dans le délirium et surtout peut-être dans son survenue d'une dépression. C'est ce qu'on appelle la voie des cunurinines qui va jouer un rôle absolument important dans le métabolisme du tryptophan et donc peut altérer la neurotransmission. Et il y a une étude réalisée par l'équipe de Pandariband et Wasseli qui montre clairement qu'il y a une corrélation entre ce trouble de la voie des cunurinines et la survenue d'un délirium. Alors, ce qui est important, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui vont favoriser le délirium, qui lui-même va favoriser les troubles cognitifs, notamment le sepsis, une infection cérébrale. On sait que l'infection peut favoriser des phénomènes neuroinflammatoires, des phénomènes ischémiques et des phénomènes excitotoxiques. Alors, qu'est-ce qu'une neuroinflammation ? C'est des passages de médiateurs d'inflammation dans le cerveau, l'activation particulière d'une cellule qu'on appelle la microglie et qui va jouer un rôle très, très important dans les pathologies neurodégénératives et des troubles cognitifs à long terme. Et donc, cette microglie activée va avoir des conséquences sur les cellules environnantes, notamment le neurone, mais également l'astrocyte et favoriser des altérations fonctionnelles neuronales, c'est-à-dire un trouble de la neurotransmission que je vous ai déjà décrit et puis également une mort neuronale. Alors, ça peut être responsable même de phénomènes d'altération de la barrière hémato-encéphalique, comme on a pu le visualiser chez des patients en choc sceptique. Et vous voyez cette rupture de la barrière hémato-encéphalique qui peut être tout à fait variable et parfois être intéressée à l'ensemble du cerveau. Alors, la microglie, juste pour que vous le sachiez, c'est une cellule inflammatoire, c'est un macrophage résident du cerveau qui, lorsqu'il est activé, peut prendre plusieurs immunophénotypes, c'est-à-dire être très pro-inflammatoire ou anti-inflammatoire, et à ce moment-là, être plutôt neuroprotecteur ou neurotoxique. Et un des grands enjeux actuellement des neurosciences, c'est de savoir comment on peut moduler cette activation microgliale. Alors, peut-être un des moyens que nous, on connaît en réanimation, c'est le glucose et le contrôle strict de la glycémie. Un travail qu'on a fait avec une équipe belge, Griet Vandenberg à Leuven et Romain Sonneville. Et on a démontré, en fin de compte, qu'en contrôlant strictement la glycémie, vous réduisiez l'activité microgliale et vous préserviez le neurone. Le processus ischémique, il faut comprendre que nos patients de réanimation sont à risque de souffrir sur le plan vasculaire pour des raisons, en raison d'atteinte microcirculatoire ou macrocirculatoire. Et comme vous le savez, l'ischémie cérébrale est une des plus grandes causes de démence. Et donc, peut-être que cette souffrance ischémique peut faire le lit, en fin de compte, des troubles cognitifs à long terme. Et j'en reparlerai tout à l'heure. Les processus neurotoxiques, oui, les neurones peuvent souffrir par le biais de l'activation microgliale, du fait d'un défaut de perfusion cérébrale ou d'oxygénération. Mais il y a sans doute d'autres mécanismes d'altération et qui vont favoriser la mort neuronale. Alors, il semble qu'il y ait des structures plus impliquées que d'autres. Et ça, c'est un élément important pour comprendre les troubles cognitifs. Il semble que l'hippocampe, lieu de la mémoire, un siège de la mémoire, ce n'est pas la seule structure impliquée dans la mémoire, mais est vraiment très vulnérable à l'ischémie, à l'hypoxémie et également à d'autres agressions métaboliques. Le cortex frontal aussi souffre beaucoup chez les patients de réanimation. Et d'autres structures plus profondes, telles que l'amygdale, qui jouent un rôle important dans l'émotion et dans la repose anxieuse. Mais on pense aussi que d'autres structures, telles que le tronc cérébral, souffrent et pourraient rendre compte du surcroît de mortalité chez nos patients. Alors maintenant, je vais parler de la deuxième, dernière colonne, en fin de compte, et les troubles psychologiques à long terme. Vous savez qu'on décrit maintenant ce qu'on appelle le syndrome post-réanimation. Il y a l'atteinte neuromusculaire dont on parlera tout à l'heure. Il y a les troubles psychologiques, que je vais décrire un peu, à type d'anxiété, de dépression et de syndrome post-traumatique. Et puis, il y a les troubles cognitifs que l'on décrit dans jusqu'à 100 % des cas. Alors, bien sûr, il y a plusieurs facteurs qui vont moduler ou influencer sur la prévalence des séquelles. Premièrement, c'est qu'elles mettent un temps pour apparaître. Et donc, tout dépend à quel moment vous avez fait l'évaluation. Si c'est à trois mois, à six mois et à douze mois, vous n'aurez jamais toujours la même incidence. Elle dépendra, bien sûr, de l'âge de la population et de l'existence ou non d'une pathologie préalable. Et bien sûr, nous, réanimateurs, nous prenons en charge de plus en plus de patients très âgés ayant une maladie neurodégénérative parfois non diagnostiquée. Et puis, ça dépendra aussi de la sévérité de la pathologie. Je vous ai déjà parlé du sepsis, mais la RDS aussi, sans doute par des mécanismes inflammatoires, mais ischémiques également et hypoxiques, va favoriser les séquelles à long terme. Et puis, ce que l'on fait, notamment la sédation, pourrait favoriser, même si ce n'est pas très clair, aussi des troubles cognitifs à long terme. Et puis, bien sûr, ce délirium qui semble être un élément majeur, un facteur majeur de survenue de ce syndrome post-réanimation. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces éléments du syndrome de post-réanimation ne sont pas indépendants. Ils sont très interdépendants et que sans doute, par exemple, beaucoup de recherches se font sur l'interaction muscle et cerveau et notamment dans le cadre de la dépression. On est déprimé, on a envie de bouger, mais si on a une atteinte musculaire, on peut être déprimé aussi. Donc, c'est quelque chose de compliqué. On sait que les troubles cognitifs vont avoir, vont majorer les troubles psychologiques et vice versa. Un des grands diagnostics différentiels de la démence, par exemple, c'est le syndrome dépressif profond. Donc, on est vraiment face à un syndrome où chaque élément est absolu, interagit l'un sur l'autre. Et donc, évidemment, si on veut prendre en charge ce syndrome, on ne peut avoir qu'une approche multinodale, modale. Et on voit bien que l'on covoque à ce moment là des réanimateurs, bien sûr, mais les kinésithérapeutes, mais les psychologues, mais les médecins de la rééducation, les neurophysiologistes, les physiologistes même. Et on voit bien qu'on ne peut avoir qu'une approche multimodale pour essayer d'améliorer le pronostic. Alors, quelle est la cinétique un peu d'apparition de ces troubles cognitifs, notamment? Première chose, c'est un travail assez en 2012 qui montre que, par exemple, dans un cadre post opératoire, une simple intervention chirurgicale, même non compliquée. Et notamment chez les sujets âgés peuvent être accompagnés de troubles cognitifs. Alors, parfois, transitoires, on voit qu'il y a une amélioration. Il y a un pic entre vers le troisième mois et puis après, les patients peuvent récupérer. Et bien sûr, les patients âgés sont les plus vulnérables. Est ce qu'on a des moyens d'éviter ces troubles cognitifs? Il y a actuellement des études, notamment sur la kétamine en préopératoire. Après, dans la population de réanimation, un premier travail par l'équipe de Wesley montrait aussi également que chez les patients de réanimation, 30% à peu près, 20 à 30% pouvaient avoir des troubles cognitifs, toujours affectant la mémoire, les fonctions exécutives, l'attention, puis aussi l'affluence verbale. Et vous voyez, avec cette cinétique en deux temps, surtout à troisième et six mois, puis un mois, un an plus tard, l'incidence est plus faible. Et puis, le travail là maintenant, Princeps, de l'équipe de Wesley, qui montre clairement que les patients à un an ont des séquelles cognitives, de l'intensité d'un traumatisme crânien modéré et également d'un Alzheimer ou d'une maladie d'Alzheimer modérée. Et quel que soit l'âge, même si ça semble être plus important chez les patients âgés, il y a un rapport de proportionnalité entre la durée du délirium et puis les séquelles cognitives. Alors, on sait que la survenue d'un délirium, par exemple, chez un patient dément est un événement excessivement grave et va majorer, avoir des conséquences à long terme sur le déclin cognitif chez les patients ayant une maladie d'Alzheimer et la même chose chez les patients parkinsoniens. Et autre travail qui montre que plus vous êtes hospitalisé pour un sepsis, plus le risque de déclin cognitif est important. Et hospitalisation pour un sepsis simple, ce n'est pas obligé d'être en réanimation. Travail très intéressant de l'équipe de Derek Angus qui montre qu'un rapport de réciprocité entre pneumopathie et troubles cognitifs. Alors, bien sûr, quand vous êtes engagé dans une maladie dégénérative, peut être mal diagnostiqué tel qu'un Parkinson ou un Alzheimer, vous savez, il y a un risque de trouble de la déglutition et donc d'inhalation. Ça peut faire le lit de nouveaux sepsis et aussi, également, une pneumopathie peut favoriser un déclin cognitif. Et donc, on voit bien qu'il y a une réciprocité et voire un cercle vicieux dans lequel peut être sont engagés nos patients âgés ayant une maladie préexistante. Et puis, un travail aussi intéressant qui montre que si vous évaluez les patients un an plus tard en animation, il y a une atrophie de l'hippocampe, comme l'observe chez les patients ayant une maladie d'Alzheimer. Et ceci est associé à des anomalies électroencéphalographiques spécifiques, mais également à des anomalies cognitives et de la mémoire. Et puis, je vous rappelle, on prend de plus en plus de patients âgés et clairement, un sepsis, une simple infection urinaire, une simple grippe, aggrave de façon rapide et voire parfois peu réversiblement les troubles cognitifs chez ces patients. Et c'est la même chose chez les patients parkinsoniens. Nous avons fait une étude avec David Grabli, qui est neurologue à la pitié salpétrière. La survenue d'un sepsis chez ces patients a un impact de plus d'un an et parfois, c'est une réelle cassure dans la course, dans l'évolution de leur maladie. Alors, et aussi à notre travail pour revenir, parce que je crois que vous aurez une présentation sur les troubles psychologiques, mais quand même une étude assez alarmante d'une équipe danoise épidémiologique qui montre que plus vous êtes hospitalisé pour un sepsis, plus il y a un risque suicidaire qui augmente et de mort par suicide. Et donc, il y a un syndrome dépressif vraiment et anxio dépressif qui peut être absolument majeur. Alors, quels sont les mécanismes? C'est ce que je vous ai décrit. On pense qu'il y a sans doute ce processus ischémique. La souffrance ischémique, je le rappelle, est une grande cause de démence vasculaire. Et puis, il y a cette activation microgliale, donc ce processus neuroinflammatoire qui va favoriser la mort neuronale. Et puis, sans doute aussi, il y a des atteintes axonales. Et comme vous le savez, ces atteintes axonales, alors je vous ai décrit là, qui étaient aussi liées à des troubles de la barrière amato-encéphalique, mais sans doute, il y a une atteinte axonale sous-jacente. Et si les axones, c'est-à-dire la substance blanche, ne fonctionnent pas, vous entraînez des disconnections entre les différentes aires et ça favorise, bien sûr, des troubles cognitifs. Et puis, ce qui a été montré dans un autre, aussi, il y a des altérations sans doute cholinergiques, comme on le voit dans la démence, comme ça a été rapporté dans les modèles humoraux. Mais pour revenir sur la microglia, un des plus grands concepts actuellement des neurosciences, c'est ce qu'on appelle le priming microglial, c'est-à-dire le préconditionnement microglial. Notre microglia peut être primé ou préconditionné par différents facteurs. Alors, une infection, et puis tout d'un coup, un autre, donc elle est préconditionnée. Si une nouvelle infection ou un autre facteur déclenchant survient, elle va répondre de manière inadaptée, parfois de manière trop pro-inflammatoire, et favoriser une mort neuronale. Et on pense que ce phénomène de préconditionnement est un élément clé de la maladie d'Alzheimer et des pathologies neurodégénératives. Et on pense, en fin de compte, que chez les patients qui ont été hospitalisés en réanimation pour un sepsis, et qui, par exemple, ont eu une maladie d'Alzheimer, j'ai bientôt fini, ont eu une maladie d'Alzheimer, et bien, ils ont déjà engagé, la microglia est déjà préactivée, et il suffit qu'il y ait un nouveau sepsis pour que tout d'un coup, et bien, elle prenne un phénotype beaucoup plus micro-inflammatoire et favorise la mort neuronale. Et c'est un concept important. Dans une étude au laboratoire, on a bien, qu'on est en train de publier, donc à l'Institut Pasteur où je travaille, on a bien montré qu'après un sepsis, la microglia, 21 jours, avait un phénotype très particulier sur le plan immunologique, morphologique, mais aussi sur le plan métabolique, avec un dysfonctionnement mitochondrial, et qu'elle répondait de manière très particulière. Alors, pour moduler cette activation microgliale, il a été proposé, comme dans la maladie d'Alzheimer, d'essayer de l'inhiber, en pensant que son activation était liée à un défaut d'inhibition cholinergique. Donc, ils ont utilisé un inhibiteur cholinergique, et notamment, ceci a été proposé par une équipe néerlandaise, c'était de la rivastigmine, ce traitement que l'on donne dans les maladies d'Alzheimer. Malheureusement, cette essai thérapeutique a été associée à un surcroît de mortalité, et sans effet sur le délirium, les fonctions cognitives n'étaient pas associées. Donc, on voit que la modulation de la fonction mitochondriale est compliquée. Alors, sur le plan phénotypique, on voit bien aussi que le lien avec maladie dégénérative est complexe. Est-ce qu'on est face à un processus réversible ? On voit bien qu'il y a des patients qui s'aggravent à trois mois, qui récupèrent. Donc, il y a peut-être des facteurs sur lesquels on peut agir et favoriser la récupération. Elle est possible naturellement, donc peut-être qu'on peut encore améliorer. Est-ce que les séquelles sont fixées ? Sans doute un certain nombre de patients. Ou est-ce qu'on est face à un processus irréversible, dégénératif ? Ça, c'est toute une question. Alors, est-ce qu'on a d'autres moyens pharmacologiques de moduler cette activation mocorrhizale ? J'ai oublié de le dire. C'est les statines. Une étude que l'on a faite avec mon collègue brésilien a montré que c'était possible, mais la littérature chez les patients nous montre qu'il y a un effet des statines sur les fonctions cognitives à long terme. Alors, pour finir, est-ce qu'on a d'autres approches ? Oui, jouer sur la plasticité, la neurogenèse, la neuroinflammation, la neurotransmission. Je pense qu'il faut une approche multimodale. Et en finissant, complications fréquentes indénièrement les troubles cognitifs ayant un impact sur la qualité de vie des patients et de leurs proches. Une physiopathologie excessivement complexe qu'il nous faut comprendre. Il faut la détecter systématiquement. Et donc, je pense qu'un suivi post-réanimation est nécessaire. Et je pense que seule une approche multidonale permettra d'améliorer le pronostic des patients. Désolé. Merci. Merci.